Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, on va vous proposer de voyager comme d'habitude dans cette émission. On va partir du côté de Rouen avec notre premier invité, c'est le romancier français Michel Bussy, grand auteur de Polar, Mon cœur à déménager, c'est le titre de son dernier ouvrage dont on reparle dans un instant. On va revenir ensuite à Bruxelles avec La grisaille, La grisaille du ciel, c'est le nouveau titre de Zaymoun, donc un nouvel extrait de son album, on en parlera avec lui, c'est un titre qu'il co-signe avec la chanteuse Mervy et puis on changera un petit peu d'univers, on s'intéressera à l'abbé Pierre avec notre troisième invité qui est le dessinateur Abdel de Bruxelles. Fin d'émission, comme chaque semaine, ou presque un micro ouvert. On sera avec Wintzek qui nous interprétera un slam de sa composition. C'est Connaissez-vous et nous sommes partis. Bonjour Michel Bussy, comment on doit vous présenter pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas ? Écrivain, raconteur d'histoire, romancier, c'est pas mal déjà. Tous ces titres-là vous conviennent ? Est-ce qu'on doit préciser Polar ou pas ? Non, raconteur d'histoire c'est très bien, c'est très large. Dans toutes les histoires il y a du suspense, donc ça me va bien. Ça fait combien de temps que vous êtes raconteur d'histoire ? Depuis toujours en fait. Je pense que j'ai commencé, j'avais 5-6 ans pour amuser les copains. Après je me suis mis à écrire et un peu plus tard encore à avoir des romans qui étaient publiés. Mais je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Le succès c'est quelque chose d'important ? Non, ce n'est vraiment pas programmé, c'est la cerise sur le gâteau. En fait le succès ça permet la liberté, ça permet de justifier, de s'occuper de choses comme écrire des romans, qui est quand même une activité assez solitaire et qui isole un peu des autres. Donc le succès permet de le justifier en disant que c'est aussi un peu un travail, en tout cas c'est quelque chose qui me permet de gagner ma vie. Donc ça le justifie. Certains de vos livres se sont vendus à quoi ? Un million d'exemplaires ? Ouais, ou deux millions. Un avion sans ailes, on doit être à deux millions si on compte l'étranger. Je m'attendais à ce que vous m'expliquiez que vous êtes à la fois romancier ou raconteur d'histoire et en même temps un petit peu géographe. Vous l'êtes toujours ou pas ? Ah ouais, géographe d'un jour, géographe toujours. Moi j'étais professeur de géographie, en fait je suis rentré à l'université, j'ai fait géographie. Et puis je suis resté, donc je suis devenu professeur d'université en géographie, en géographie politique. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais enfant. Et je pense que je suis devenu, enfin j'ai fait une fac de géo pour voyager, pour connaître mieux le monde. Et quand je me suis mis écrire des romans, là aussi la géographie était importante, que ça me permettait de voyager, alors soit directement pour aller dans les lieux où se déroulent mes romans, soit simplement voyager par l'imaginaire, c'est-à-dire me promener dans le monde entier, et d'envoyer surtout mes lecteurs aussi dans cet imaginaire. Donc c'est vrai que la géographie pour moi ça a toujours été quelque chose, une sorte de fantasme de partir ailleurs. Vous avez envie de vous asseoir ? Euh bah oui. Alors faites un tout petit pas, voilà, le dossier qui est derrière vous. Là, celui-là. Non, 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 prêt, voilà, à votre donne. Là, celui-là. En face ! Ah allez ! Voilà, c'est un peu les chaises musicales. C'est bien là ! On parle géographie parce que c'est quelque chose quand même d'important, c'est-à-dire que vous avez beau être un raconteur d'histoires, l'histoire elle est dans un cadre qui doit être réaliste et où la géographie peut jouer un rôle ? Non, pas forcément réaliste. Il y a aussi plein d'histoires parmi les miennes qui sont plus ou moins imaginaires ou de lieux où j'irai jamais. Alors, je pense que pour moi la définition de la géographie, c'est deux choses, c'est le vivre ensemble. Donc c'est la science qui permet aux hommes ou aux femmes de vivre ensemble. Donc ça, c'est pas la psychologie, c'est pas d'autres sciences, c'est vraiment une science tournée vers comment on vit ensemble dans un territoire, comment on arrive à supporter sans s'entretuer sur un territoire. Ça, c'est la géographie pour moi. Puis la géographie, surtout, ça permet de voir les enjeux à plein d'échelles. C'est-à-dire que le même problème, on peut le décortiquer à l'échelle mondiale comme à l'échelle de son quartier ou de sa ville. Et c'est ça la géographie, c'est porter, j'espère, un regard intelligent sur le monde parce qu'on va se dire que les enjeux, il ne faut pas les regarder seulement au prisme de son état, de sa petite nation ou de son petit quartier. Il faut en permanence jouer sur les échelles différentes. Et voilà, moi j'ai adoré cette science qu'est la géographie parce que justement, elle porte un regard sur le monde qui est un regard compliqué, qui est un regard complexe, qui est un regard qui n'est pas simplificateur, qui est un regard qui n'est pas de dire les Belges ont région, les Français ont région ou mon quartier a région. Et voilà, donc c'est ce que j'aime dans la géographie et c'est ce que j'essaye de mettre dans mes romans et dans mes histoires, c'est de montrer que les gens sont à la fois attachés à un territoire et à la fois ils se sentent comme des êtres humains et donc finalement tous les êtres humains se ressemblent et quelle que soit leur nationalité, leur couleur ou leurs origines. Vous enseignez encore la géographie ? Et non, j'ai arrêté depuis 7 ans maintenant. Alors on va parler d'un territoire très précis, on va parler d'un roman, c'est le dernier roman que vous publiez, ça s'appelle Mon cœur à déménager, c'est aux éditions des presses de la Cité, c'est l'histoire d'une petite fille qui va perdre sa maman et on ne va pas tout dévoiler mais elle va avoir une sorte d'obsession, c'est de venger la mort de sa maman. Le territoire dont on parle, c'est Rouen, c'est là où vous avez enseigné, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on va avoir dans les descriptions de lieux et dans les positions géographiques dans cette histoire qui repose sur votre connaissance de la ville ? Oui, dans tout roman, il y a quand même l'idée à la fois d'être sur un territoire que je connais bien, en tout cas que j'ai bien étudié. Ça vous a beaucoup inspiré la Normandie, vous en avez déjà beaucoup parlé. Oui, mais après j'aime bien avoir à la fois des romans qui sont très locaux, de lieux intimes que je connais bien, et puis au contraire des romans j'écris sur les marqués, j'écris sur le Moirarat en Turquie, des lieux complètement exotiques. Et donc il y a cette idée d'être à la fois sur Rouen, un lieu que je connais bien, et à la fois que mon récit soit universel, c'est-à-dire que des gens, j'espère bien que mon roman sera traduit, du monde entier puissent se reconnaître dans l'histoire de Follett, même s'ils ne mettront jamais les pieds à Rouen. Et en deux mots, en fait, j'utilise Rouen, parce que Rouen c'est à la fois une ville industrielle, une ville avec des usines, avec un grand port, et c'est à la fois une ville médiévale, historique, avec des cathédrales et des abbayes. Et donc, ma petite Follett, mon héroïne, elle vient d'un quartier difficile, dans une banlieue populaire, autour de ses usines, et elle va être placée dans ce centre-ville historique. Et sa trajectoire, c'est effectivement passer d'un monde à l'autre. Et effectivement, comment ses univers vont se bousculer, vont se télescoper. Oui, alors on reparlera de ça tout à l'heure. Un petit peu plus loin dans l'émission, on va s'intéresser à Follett. Son vrai nom, c'est Ophélie Follett. C'est un surnom. Le début du roman, il est un petit peu trash. Je peux dire ça, c'est quelque chose qui va serrer la gorge du lecteur ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a un côté coup de poing, il y a un côté scène d'introduction forte, un peu comme dans un film, où ça démarre tambour battant et on laisse déjà le spectateur ou le lecteur un peu agar, un peu sonné. Il y a un coup de poing d'entrée. Elle a quel âge au début de l'histoire, Ophélie ? Elle a 7 ans. L'âge à peu près auquel vous avez commencé vous-même à écrire des histoires. En tout cas, c'est l'âge où je m'en souviens. Peut-être que je le faisais avant, mais là, je n'en ai plus de souvenirs. Et la lecture, ça a d'ailleurs de l'importance pour Follett. Il y a un livre ou des lectures qui vont l'accompagner tout au long de sa vie. Follett, elle habite dans une cité sociale et elle a un papa qui est un petit peu porté sur l'abus de boisson et qui, de temps en temps, cogne sur la maman. Ça, c'est le point de départ. La maman va mourir. Toute la question pour Follett, c'est la vengeance. C'est la vengeance le thème principal du livre ? C'est la vengeance et la quête de vérité. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, Follett se construit sa propre vérité et donc va nourrir une vengeance. Mais elle cherche à connaître la vérité parce qu'elle a 7 ans, donc elle n'assiste pas en direct au drame. Elle n'en connaît que ce que les adultes vont lui dire. Et elle sait qu'il y a des témoins. Il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens qui n'ont pas tout dit. Il y a des gens qui auraient pu intervenir, qui ne sont pas intervenus. Donc, c'est aussi cette quête de vérité qui nourrit le roman. C'est quand même aussi une enquête policière. Et c'est à la fois une machination que Follett va ourdir dans sa tête pour arriver à se venger. Et quand on a décidé de se venger, on n'est parfois pas très juste ou on est parfois borderline avec la réalité ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, effectivement, Follett, elle est traumatisée. Et donc, à la fois, je pense qu'on a énormément d'empathie pour ce personnage qui est évidemment une enfant de 7 ans, qui voit sa mère mourir presque devant ses yeux. On est avec elle. Et d'un autre côté, effectivement, à un moment donné, on a envie de lui dire, arrête, oublie, aime. Il y a beaucoup de gens autour d'elle qui lui donnent beaucoup d'amour. Et elle, à la fois, elle saisit cet amour, mais elle a cette obsession. Et puis, quelque part, elle doit se séparer de ce traumatisme pour grandir, pour vivre. Et c'est toute cette ambivalence qui fait le roman, j'espère. Alors, on va retrouver Follett à plusieurs âges de son développement. Bon, la première partie, c'est quand elle est placée. Alors, c'est un foyer artificiel. C'est un centre qui accueille des enfants qui sont en grande difficulté, comme elle. Elle vient de perdre sa maman. Son papa est alcoolique. Il ne peut pas s'occuper d'elle. On ne va pas tout dire, mais il y a les explications dans le roman. Elle se retrouve avec une éducatrice, qui s'appelle Bénédicte, Béné, en compagnie d'une autre petite fille, qui s'appelle Nina. Elle dorme dans la même chambre. Ça devient une sorte de fratrie, Nina et Ophélie. On va les suivre, d'ailleurs, tout au long du roman. Oui, c'est la part joyeuse du roman. C'est-à-dire qu'effectivement, ces enfants placés, c'est évidemment terrible pour un enfant de 7 ans d'arriver comme ça en foyer et d'être placés en dehors d'une famille. Et d'un autre côté, il y a toute une construction qui se fait dans le dortoir, autour des éducateurs. Donc, il y a quelque chose aussi de joyeux. Et c'est une famille de substitution qui se crée. Et j'espère avec aussi beaucoup d'humour, beaucoup de décalage. Parce que, évidemment, l'enfance, c'est ça aussi. C'est une incroyable résilience des enfants qui sont capables aussi de rester des enfants et de s'amuser, même dans des contextes très difficiles. La relation avec l'éducateur, ou en l'occurrence ici, l'éducatrice, c'est quelque chose de compliqué. Ça passe par des hauts et des bas. Il y a à la fois de l'amour, de la haine, de la jalousie. Parce que notre Bénédicte, elle va aussi avoir un enfant qui sera son enfant à elle. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a une sorte d'hommage au travail des éducateurs dans votre roman, Michel Bussi ? Oui, clairement. C'est effectivement ce travail des éducateurs, notamment auprès des jeunes enfants en difficulté. C'est un hommage clair. Notamment, je le mets en exergue de mon roman. Je connais beaucoup d'éducateurs qui travaillent justement auprès de ses enfants. Votre épouse était éducatrice, c'est ça ? Mon épouse elle-même, qui a travaillé, qui travaille encore d'ailleurs pour des enfants placés. Et oui, il y a quelque chose de formidable. Parce qu'en fait, c'est compliqué à la fois. Évidemment, on demande à ces professionnels de ne pas s'attacher. Ce ne sont pas leurs propres enfants. Même si parfois, ils les élèvent de leur naissance à leurs 18 ans. Mais évidemment, on ne peut pas empêcher des liens d'affection immuables de se créer entre des enfants qu'on récupère cassés et qu'on va aider pendant toute leur scolarité. Et puis, c'est comme une famille en plus fort. Parce qu'évidemment, ces enfants qui ont vécu des traumatismes, ils vont vivre exactement la même chose qu'un autre enfant. L'adolescence, les premiers amours, les essais scolaires, enfin tout. Mais en plus fort, parce qu'évidemment, ce qu'ils ont vécu est plus fort. Et puis, les éducateurs sont là pour être des parents de substitution. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'anecdotes très fortes de ce milieu-là. Et j'ai essayé de les retranscrire dans ce roman. Alors, je vous propose de tendre votre bras vers la gauche, d'attraper votre roman, si vous voulez bien, Michel Bussy, d'ouvrir une page au hasard et de me sélectionner trois phrases que vous allez nous lire. Alors, vraiment au hasard, j'ai joué le jeu. Alors, on y va. Vous ne dormez pas, les filles ? Béné vient de prendre son service. Aujourd'hui, elle travaille de 22h à 8h du matin. Des horaires à la con, comme Béné aime le rappeler quand elle est en rogne contre la terre entière, les institutions, l'aide sociale à l'enfance, les chefs de service, les psys, brocolis. Sauf que ce soir, Béné a l'air apaisé. Voilà. Petit extrait. Un petit mot sur votre style. On va vivre cette histoire par l'intermédiaire d'Ophélie ou Follett. C'est elle la narratrice, en tout cas pour l'essentiel du roman. Oui, c'est elle la narratrice. Elle écrit sous une forme épistolaire et elle s'adresse à tous les gens qui ont compté dans sa vie. Ses soutiens comme ceux contre qui elle se bat. Et elle emploie toujours le tu. Voilà. Donc elle ne s'adresse pas au lecteur. Elle s'adresse à sa meilleure amie, à son éducatrice, à sa maman qui est décédée. Voilà. Et c'est une forme originale. À ma connaissance, je ne vois pas d'autres romans qui utilisent cette forme-là de narration. Et a priori, ça marche bien. En tout cas, les retours que j'ai, c'est que ça donne quelque chose où on passe d'un chapitre où on pleure à un chapitre où on rit, à un chapitre où on frissonne. parce qu'on est en gré des émotions d'Ophélie et surtout de cette relation qu'Ophélie noue avec. Sa meilleure amie, c'est de la complicité. Son amoureuse, elle se demande si elle peut l'aimer ou pas. Ses ennemis, évidemment, elle leur dit tout le mal qu'elle pense d'eux, etc. Donc c'est une forme originale que j'ai bien aimée. Et ça aide évidemment à être le plus proche possible de l'héroïne et de partager ses émotions. Elle reçoit des lettres aussi. Dans ce roman, il y a toute une série de correspondances. Je veux en dire le moins possible, Michel Bussi, mais on va quand même dire que dans ce monde des éducateurs, il y a aussi une ordure. Oui, il faut un méchant. Alors, il y a un ennemi qu'Ophélie déteste, comme dans tout récit de Vengeance. Après, comme moi, j'ai toujours effectivement des romans qui sont un petit peu plus troubles, en tout cas où on ne connaît pas la vérité à l'avance, où il y a des rebondissements au fur et à mesure de l'histoire. Eh bien, est-ce que le méchant l'est vraiment ? Est-ce qu'Ophélie cherche vraiment à se venger de la bonne personne ? Est-ce qu'elle ne se trompe pas finalement de cible ? Ça fait partie évidemment de ce que j'ai essayé de faire dans ce roman. On peut avoir un doute, mais il y a quand même un vrai méchant. Mais ça, on va laisser le lecteur aller jusqu'à la fin pour en avoir la certitude. Est-ce que vous pouvez me donner la définition d'un twist en littérature ou en polar ? Un twist, ce n'est pas tout à fait un rebondissement final parce que c'est un peu plus fort qu'un rebondissement final. Un vrai twist, c'est quelque chose qui vous pousse à relire entièrement le roman parce que tout ce que vous avez lu auparavant, une grande partie de ce que vous avez lu auparavant, prend une autre dimension. C'est comme s'il y avait deux histoires en une. C'est un peu comme une illusion d'optique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le twist vous dit « Ah, une partie de ce que je croyais n'était pas vrai. » Ce que j'aime bien dire pour le twist, c'est qu'en fait, quand on lit un livre, on a un travail d'imaginaire. C'est-à-dire que l'écrivain suggère et le lecteur se forment des images à partir de ce que l'écrivain suggère. Le twist, c'est simplement que finalement, ce que le lecteur s'est imaginé, s'est représenté, finalement, une partie de ça n'était pas vraie parce qu'effectivement, le lecteur a induit quelque part le lecteur en erreur ou en tout cas, le lecteur a cru lire des choses qui, en fait, n'ont jamais été dites. Vous me dites avec un grand sourire que votre plaisir à vous, c'est de nous manipuler. Oui, parce que l'écriture, c'est une forme de manipulation, je crois. À partir du moment où on joue sur les émotions et qu'on essaye de faire vivre à celui qui va vous lire des émotions, on le manipule dans le sens où le seul but, c'est de le faire pleurer, de le faire rire, de le faire frissonner. En tout cas, c'est de lui faire vivre des émotions. Donc, c'est une forme de manipulation parce que le but, il est très clair. C'est je veux vous émouvoir avec mes mots. Alors, le but de connaissez-vous, c'est aussi de vous faire rencontrer des gens. Michel Bussi, est-ce que vous connaissez un petit peu la scène bruxelloise, les artistes bruxellois ? Où est-ce que vue de Rouen, c'est loin tout ça ? Eh bien, et là, je crains de ne pas si bien la connaître. Alors, je vais vous faire rencontrer un garçon, il est auteur, compositeur, interprète. C'est de la chanson, il s'appelle Zaymoun. Salut ! Ça va ? Alors, c'est beau, tu t'installes, tu restes debout, je crois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, en face de Michel Bussi, ce sera le plus facile pour converser, Zaymoun. Voilà, pile en face, ça ce sera très très bien. On attend un troisième invité pour tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce que Michel Bussi vient de dire, Zaymoun ? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans ces explications ? Est-ce qu'on vous a donné envie de le lire, ce roman ? Déjà, il m'a donné envie de le lire parce que j'ai vu dans la dédicace que c'était dédié à des personnes, donc assistantes sociales. Ma soeur est assistante sociale, elle donne cours et elle a une grosse expérience aussi. Et en fait, j'ai commencé à lire les deux premières pages et j'ai été quand même pris assez vite. Donc, ça m'a très envie de le lire. Ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit et qui m'a fort touché, c'est cette... Déjà, c'est raconter une histoire et c'est aller créer de l'émotion avec les mots. Ça, ça me parle énormément parce que c'est ce qu'on essaie de faire. Et on essaie de le faire dans un contexte différent. Je ne suis pas un grand adepte de la musique enregistrée, même si aujourd'hui, on entend de la musique partout et tout ça. Mais je suis un grand adepte de concerts et de ce qu'on arrive à créer avec un public en concert. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller au concert parce qu'en fait, c'est des lieux où on vit des choses quand même assez particulières et assez en tant qu'humain, humaine, il y a un truc qui se vit dans l'âme et qui se vit dans l'émotion qu'on peut retrouver en fait dans l'univers de la lecture que j'adore aussi, qui me fait vivre des choses vraiment, qui me fait voyager comme aucun voyage ne le permet en fait. Parce que je trouve que de temps en temps, nos voyages sont assez stéréotypés et quand on rentre dans l'imaginaire d'un écrivain ou d'une écrivaine, on arrive vraiment, c'est comme si le voyage était tracé pour nous d'une certaine manière. Vous venez de la scène, slam, vous venez du slam. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais juste un truc, je trouve qu'effectivement, c'est hyper complémentaire parce qu'en fait, le plaisir de lecture, c'est un plaisir très solitaire, très intime. En fait, on ne lit jamais à plusieurs, enfin, on lit chez soi, tout seul et c'est un plaisir. Et le plaisir du concert, c'est vraiment l'inverse, c'est un énorme plaisir collectif. Enfin voilà, écouter un concert tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est amusant parce qu'effectivement, c'est deux mêmes émotions très fortes mais qui se situent dans des contextes très différents. Oui, à fond. Est-ce qu'une chanson, c'est une petite histoire, Zaymoun ? Alors, une chanson, c'est, enfin, ça dépend qui la chante, comment elle est écrite. Je veux dire, une chanson, c'est essayer de plonger dans un univers. Mais comme j'essaie de le dire, moi, en fait, j'écris des mots et après, j'essaie de placer de la musique en dessous pour faire passer les mots et pour faire passer l'histoire. Du coup, oui, oui. Alors, j'ai une question un petit peu sensible pour Michel Bussi, pour commencer. Est-ce que c'est vrai qu'en Normandie, il fait toujours gris ? Eh bien non, ce n'est pas vrai. C'est un jour sur deux. Non, non, ce n'est pas vrai. Parce que quand on vient de Belgique, on a plein de Belges qui descendent en Normandie, justement, qui disent c'est super, il fait beau, il y a la marée, il y a la mer. Non, non, ce n'est pas vrai du tout. Il le fait de moins en moins. Donc, évidemment, on ne va pas se réjouir du réchauffement climatique. Mais bientôt, effectivement, si ça continue, hélas, comme ça, la Normandie sera the place to be. Voilà, et on se baignera en Normandie jusqu'en décembre. Alors, il y a peut-être un match avec Bruxelles. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai posé cette question. On va regarder le dernier clip de Zaimoun. Aujourd'hui, on filme grisaille. Je n'ai jamais vu un ciel aussi beau depuis un mois au moins. Je sais que c'est connerie. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. La grisaille bruxelloise, c'est un étard d'esprit. Encore une journée de grisaille Je kiffe ma ville, mais je me l'écaille Dans les rues de ma capitale J'ai des envies de me faire la malle Mon ciel est gris Des nuages s'amoncèlent dans ma tête Partir au loin est la réponse habituelle Les jours se succèdent et toujours du gris À l'horizon, je tourne en rond C'est 50 nuances de gris pour un million de nuances de vie C'est la ville qu'on appelle Bruxelles Vu d'un vieux bar du centre-ville Des fois je rêve de lumière et de soleil à l'infini Et puis je me balade à BX Et je m'extasie devant son style Ces pavés, beaux, sud, tordus Ces mille ondes dans le tram Son odeur de gaufres Ces feuilles fanées dans les parcs Toutes ces places, ces traces Ces graves dans ces impasses Ces journées en terrasse À contempler les gens qui passent Et si je suis assis ici Issue d'une famille, son nation J'arpente aux terres ruelles Et chacune d'elles est un peu ma maison Et comme plus de 60% qui savent de toutes tes toits Moi je ne suis pas belge Mais je suis bruxellois Encore une journée de crise ailleurs Je kiffe BX mais je me l'écaille Dans les rues de ma capitale J'ai des envies de me faire la main Éclats de rire dimanche matin Perdu dans le marché du midi Groupe éclaircite et très sucrée Créfète à mièze, yeux qui sourient Patch de shit et jeux d'échecs Comme mon désart, on t'est touriste Place mon Richard, cadavre de frites Et skater pété au kickflip Refaire le monde de chez Momo Roux du marché au charbon Écho de bruxes solaires Dans une taverne de cinq guidons Sans répercher, parking squatté Vu imprenable sur les maroles Chanter bourrer sous une averse Puis se réfugier aux bonnes feuilles Mélange de sens et de saveurs Et un souci de prétention Ma musique, mon épice, mon cœur Et le décor de mes chansons Je pourrais passer des vies Assis ici, bien dans tes bras Des fois je te déteste Mais toujours je rentre chez moi Je pourrais passer des vies Assis ici, bien dans tes bras Des fois je te déteste Mais toujours je rentre chez moi Assez des journées sous la pluie Parfois je me demande ce que je fais ici Dans la fenêtre je vois ma vie Ta silhouette grise et fragile Toutes ces images qui défilent Comme une projection de mon âme Qui se fanote Qui s'évade Passer des journées sous la pluie Parfois je me demande ce que je fais ici Dans la fenêtre je vois ma vie Sa silhouette grise et fragile Toutes ces images qui défilent Comme une projection de mon âme Qui se fanote Qui s'évade Sans fracas, sans éclat Voilà, on va demander à Michel Bussis Ce qu'il a ressenti quand on parle De la grisaille bruxelloise Elle est très bleue la grisaille bruxelloise Et c'est très chouette en fait Non mais c'est super Parce qu'effectivement on parle de gris En fait le clip il est très joyeux Il est très, comment dire Il est très plein plein d'humanité Et donc finalement c'est très très bien Qu'il fasse bleu quand même C'est le bleu qu'il y a dans le coeur des gens Même si c'est pas celui Qu'on a toujours en météo à Bruxelles Donc non non c'est chouette C'est pas du tout un clip mélancolique Ou un clip, voilà En tout cas moi je le revois pas comme ça Et la musique non plus Donc non non au contraire C'est très chouette Il y a plein plein d'humanité Alors Zahim on va d'abord parler De celle qui vous accompagne C'est Mervi qui est avec vous Sur ce titre là On a cité toute une série de lieux De quartiers, de places, de rues de Bruxelles C'est votre hommage à la ville ? Exactement c'est mon hommage A cette ville de Bruxelles Celle que je connais en tout cas Il y a toute une Bruxelles que je connais pas Dont je pourrais difficilement parler Et avec Mervi on s'est posé chez elle Elle habite au centre-ville Et on a voulu écrire une chanson ensemble Et très vite elle est venue Avec ce refrain, avec cette mélodie Après moi je me suis isolé Et j'ai écrit les paroles Celles que je chante en tout cas C'est un hommage C'est une histoire d'amour En concert les gens rient beaucoup Parce qu'on vient chercher quelque chose de très vrai Dans notre existence ici On n'a pas décidé de vivre dans un pays Où il pleut tellement Et pourtant on décide d'y rester Et pourquoi on décide d'y rester ? Parce qu'il y a les amis Parce qu'il y a les familles Il y a la tâche Il y a quand même Ouais Alors c'est un extrait De votre album Qui s'appelle Après M'ti Pic Il est sorti il y a combien de temps Après M'ti Pic ? Il y a bientôt deux ans Il y en a un deuxième en préparation Il y a un deuxième en préparation Il y a un deuxième album Mais là je suis sur une pièce de théâtre aussi Avec une circassienne Donc on a créé une compagnie Qui s'appelle La compagnie Parole en l'air Et on est en train de créer un spectacle Voilà Pourquoi est-ce qu'il fallait sortir Ce clip grisaille Deux ans après la sortie de l'album ? Écoutez On fait chacun à son rythme Vous avez attendu qu'il fasse beau C'est ça ? Le premier jour de votre temps On a attendu Deux ans Le week-end de décembre Où il a fait super beau Après trois semaines de pluie Et c'était une envie avec Mervi Ça prend beaucoup de temps On est dans un monde Où la production artistique A besoin d'être très présente Et actuelle Mais en fait Nos réalités Fait qu'on n'a pas cette capacité Et du coup On a pris le temps Qu'on a pris Et on est super content De l'avoir fait Au final Ouais Et du résultat Vous faites beaucoup de scènes Encore Zaymoun Et par exemple On peut vous voir régulièrement Avec Mervi C'est possible ? Eh bien La scène Je la partage avec Mathéouche Donc le contrebassiste Qu'on voit Qui est le troisième personnage Dans le clip Donc qui m'accompagne Et on a fait beaucoup de scènes Ces deux dernières années On a fait 130-140 scènes Et du coup Là on va Un peu arrêter On va On va faire Je vais essayer d'écrire Un autre album On va attendre Donc le prochain album Je vous avais dit Qu'on reviendrait A la géographie Michel Bussi J'aimerais que vous me parliez De Rouen Rouen Il y a la Seine Evidemment On a aussi la Seine A Bruxelles Mais ça s'écrit pas pareil Elle est un petit peu moins large Et il y a deux rives A Rouen Est-ce que l'histoire D'Ophélie Alias Follette C'est aussi le passage D'une rive à l'autre Est-ce que la ville Est-ce que la ville est si clivée que ça Avec une partie Un rivage Plutôt Aisé Riche Et une partie Un autre rivage Qui est Moins favorisé On pourrait résumer Le géographe que vous êtes Pourrait résumer Sa ville comme ça ou pas Oui Alors c'est forcément Un petit peu plus compliqué que ça Il y a aussi des quartiers Très sensibles Sur la rive droite Sur les hauteurs de Rouen Il y a des petites Vallées affluentes Qui sont d'anciennes Vallées industrielles Avec beaucoup de textiles Qui arrivent périclités Donc il y a aussi beaucoup de pauvreté Sur certains quartiers De la rive droite Et il y a maintenant des quartiers Qui se gentrifient aussi Sur la rive gauche Mais globalement Je dirais que oui C'est encore vrai Et je dirais même Que c'est presque plus vrai Que jamais Alors ça se marque évidemment Par les quartiers en eux-mêmes La population Ces villes qui acceptent Du logement social Parfois en masse Et des villes Qui n'en acceptent pas du tout Donc ce qu'on retrouve à Rouen On le retrouve dans d'autres métropoles Mais à Rouen C'est peut-être Par la géographie La scène Qui marque comme ça Une frontière C'est peut-être encore plus marqué Cette pollution Par les usines Qui est sur une rive Et puis l'autre rive Qui la voit de loin Donc tout ça est marqué Mais c'est surtout dans les esprits Moi que je le remarque C'est-à-dire par exemple On pourrait prendre plein d'exemples Et l'exemple des lycées Par exemple Et bien effectivement J'ai pas mal d'amis profs Et on voit bien Que dans certains lycées De la rive gauche de Rouen Et bien ce sont des lycées Qui de plus en plus Accueillent le même type de population Alors qu'avant Il y avait un peu plus de mixité Et dans les lycées Les plus chiques De la rive droite Et bien finalement Cette mixité n'existe plus non plus Donc voilà Donc il y a de moins en moins Par exemple de jeunes lycéens Qui traversent la scène D'un côté comme de l'autre Comme si voilà Les choses petit à petit Entraient dans les têtes Et c'est vrai que dans ce roman-là J'essaye quand même De faire quand même Un ode à la mixité Enfin de dire voilà Qu'on ne peut pas vivre Dans ces grandes villes Si dans les têtes Malgré parfois même Ce que mettent en place Les politiques Ou ce que mettent en place Les associations Si c'est difficile à bouger Et que dans les têtes Bah voilà Il y a des images Qui sont accrochées Par exemple À des centres commerciaux Enquels on va Ou on ne va pas Ou dans des lycées Où jamais on irait Parce que c'est là Qu'il y aurait la racaille Et souvent ces images Sont vraiment contredites Par la réalité Parce qu'en fait On réussit aussi bien Dans un endroit qu'un autre On est aussi en sécurité Dans un endroit qu'un autre Mais simplement Il y a des représentations Qui sont entretenues Par les médias parfois Et qui sont des représentations Qui sont juste simplement Visuelles Parce qu'on a une impression Comme ça De vouloir être entre soi Voilà donc C'est vrai que les artistes J'espère peuvent essayer Comme ça Par l'émotion justement De montrer que non Comme des clips qu'on voit là Bah non effectivement Il ne faut pas vivre Dans une espèce De peur permanente Qui nous pousserait A ne vivre que Avec des gens Qui nous ressemblent Parce que Ailleurs On serait en danger Il faut au contraire Montrer que les villes C'est du vivre ensemble Pourquoi on a créé des villes C'est pour que les gens Se rassemblent au même endroit Et vivent ensemble Si on crée des villes Pour créer Toute une série de ghettos Juxtaposés Ça ne ressemble plus à des villes C'est plus l'idéal D'une ville Zaymoun Est-ce que ça porte écho Chez vous ça On dit parfois Qu'il y a deux Bruxelles Avec le nord du canal Le sud du canal Le centre-ville Et la périphérie Tout ce que vient de dire Michel Bussi A propos de Rouen Ça peut s'appliquer En partie à Bruxelles Exactement En fait je suis très d'accord Et je suis d'autant plus d'accord Qu'en venant ici Cette réalisation M'a été d'autant plus claire Je veux dire On vient artistiquement On vient artistiquement D'un certain milieu Et on s'entoure aussi D'artistes Mais des fois On est en fait Dans nos bulles Et c'est de nos bulles Qui font Qui sont liées À notre passé Notre classe sociale Et tout ça Et je pense à Bruxelles Vouloir la mixité Il faut vraiment le vouloir Et il faut faire des efforts Et je crois que la scène slam A vraiment une capacité À fédérer Mais je me demande À quel point aussi Parce qu'on est vite En fait avec des œillères On est vite enfermé On est vite avec des croyances De croire qu'on est une espèce De mixité Mais en fait On tourne autour de soi Et je crois que Bruxelles Est certainement aussi divisée À plusieurs niveaux À plein de niveaux Mais que la scène Qui nous coupe aussi Donc le canal Qui est maintenant devenu un canal Crée aussi de Bruxelles Crée beaucoup de Bruxelles Mais définitivement De Bruxelles aussi Et c'est C'est une grosse question De politique publique Je ne vais pas rentrer là-dedans Mais je crois que c'est En tout cas très intéressant Aussi au niveau de l'art Comment est-ce qu'on peut Faire se rencontrer Différentes pratiques artistiques Votre Ophélie Michel Lucier Elle aurait pu faire du slam Ou peut-être qu'elle va faire du slam Dans sa vie future Dans un autre roman Ouais Elle a été Très impliquée Dans un mouvement étudiant Et alors ça Je vais quand même le signaler C'est que dans votre roman Il y a des références À la ville de Rouen Bien sûr Mais aussi à l'histoire En tout cas à l'histoire Contemporaine de la ville de Rouen Avec la fameuse Armada Cette réunion D'anciens voiliers De vieux voiliers Et aussi des mouvements sociaux C'était important pour vous Et on a des enfis pleins C'est l'époque où il y avait des grèves A la fac Tous les ans Et il y a des enfis pleins Avec des orateurs Et ce que je mets à un moment Dans un chapitre C'est-à-dire qu'on avait l'impression De plus apprendre sur la vie politique En allant sur un assemblée général d'amphi Et en écoutant des orateurs Que parfois en écoutant un cours De sociologie politique Parce que c'est là Il y avait des concours d'éloquence Entre orateurs Il y avait des joutes verbales Il y avait des idéologies Qui s'affrontaient Et c'est un souvenir assez formidable Que j'ai de ça Avec vraiment parfois Avec toute la fougue Qu'on peut avoir Quand on a 20 ans Et ça j'ai voulu le mettre Dans ce roman Et si on reparle de mixité sociale Parfois je crois que Dans l'enseignement Il y a aussi ça C'est-à-dire que Moi je suis un grand défenseur de la fac J'étais prof à la fac Pendant 30 ans Et je trouve qu'à la fac Justement il y avait cette idée Qu'on avait quand même Une mixité sociale Que n'importe qui peut aller En France à la fac Gratuitement S'il a le bac Et voilà Il y a un brassage social Quand même Qui existe Et qui n'existe pas Dans certaines grandes écoles Payantes etc Et voilà Donc c'est un exemple de plus Voilà à la fac Bien sûr qu'il y avait des slameurs Il y avait des rockers Il y avait Voilà on est étudiant Puis à la fois On fait de la musique On fait du théâtre Voilà On n'est pas À la fac Simplement pour Être sur une espèce de voie Pour apprendre un métier Et on va vous former Vous formater pour apprendre un métier Non la fac C'est apprendre à réfléchir À critiquer À faire de l'art À s'apprendre À être citoyen Et à être soi-même Et voilà Et donc ça Ça fait partie aussi De ce que j'ai voulu mettre Avec Ophélie Qui même si elle a sa quête Sa quête de vérité Sa vengeance À un moment donné Elle se retrouve dans ce bouillonnement universitaire Qu'elle ne comprend pas Mais elle trouve ça génial Parce que ça bouge de partout Et puis voilà Ça fourmille d'idées Alors on va découvrir Quelqu'un qui a des idées En tout cas Peut-être deux personnes même Qui ont des idées Un auteur Ou dessinateur Et le sujet Qu'il a choisi de traiter Il y a un deuxième livre À votre gauche Vous pouvez l'attraper Michel Bussy Ouais De quoi choisit-il ? L'abbé Pierre Une vie pour les autres Abdel de Bruxelles Vincent Cuvelier Et bien vous allez rencontrer Abdel de Bruxelles Excellent Bonjour Abdel Bon je pense qu'il reste plus qu'une place Abdel de Bruxelles Dessinateur Je voudrais d'abord Qu'on lève un malentendu Pourquoi de Bruxelles ? C'est pas votre vrai nom ? Non en fait De Bruxelles C'est pas mon vrai nom Mais alors c'est super intéressant Par rapport à tout ce que vous avez expliqué Enfin ce que mes deux camarades Ont t'expliqué Par rapport à la mixité sociale Par rapport à l'ouverture Tu parlais du voyage Tout à l'heure Michel Pour moi Bruxelles résume un peu tout ça C'est-à-dire que Je me suis trouvé à Bruxelles En réalité Je suis venu étudier En 94 Je suis arrivé à Bruxelles Et j'ai découvert une ville Dans laquelle C'est une ville Qui a fait la synthèse Un peu de tout ce que j'étais Je m'explique En fait moi je suis originaire du Maroc Au départ par mes parents J'ai grandi dans le sud de la France J'aime beaucoup le sud de la France J'aime beaucoup le Maroc On entend un tout petit accent du sud-ouest Ah bah oui Ah bah oui Je suis originaire de Narbonne Mais bon Cet accent ne disparaîtra pas Et j'en suis très content Parce qu'il m'accompagne Et c'est aussi une trace De ce que j'ai pu vivre Auparavant dans mon existence Ce qui est intéressant avec Bruxelles C'est que je m'y suis trouvé Comme j'expliquais Parce que Bruxelles est une ville Super diverse en réalité Et donc moi Le jeune français D'origine marocaine Qui devait à chaque fois Montrer patte blanche D'un côté ou de l'autre On me demandait Tu es marocain Tu es français Tu es ceci Tu es cela A un moment donné A Bruxelles La question ne s'est plus posée Je vais même aller plus loin Il a fallu que je vienne à Bruxelles Pour qu'on me dise Eh mais tu es français C'est un accent du sud Et donc à chaque fois Je me retrouve Oui oui Je suis français J'étais enfin reconnu Dans ma dimension De français aussi Et c'est pour ça Qu'à un moment donné Je ne me suis pas appelé Abdel de Bruxelles Tout de suite C'est le résultat D'un long cheminement Et puis un jour Ça s'est avéré Être une évidence Voilà Je suis Abdel de Bruxelles Je me suis découvert à Bruxelles J'aime Bruxelles Je vis ici Mes enfants sont bruxellois Et puis en plus Je suis content Par ce nom d'artiste De pouvoir faire le trait d'union Entre tout ce qui me constitue Tout simplement Alors vous êtes venu à Bruxelles Pour étudier Et pour étudier Le dessin On raconte ça C'est pas votre première BD Celle-ci Non 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 C'est pas ma première BD Alors il faut savoir C'est une commande De la part de La fondation Abbé Pierre Par le Allez l'entremise Des éditions Casterman Ici donc Il faut différencier Je ne travaille pas De la même manière Quand je suis sur une commande Parce qu'il y a Un donneur d'ordre Entre guillemets Quelqu'un qui est là Qui s'attend à recevoir Un certain résultat Et alors on travaille Sur le compromis Même si évidemment Le sujet ne faisait Aucun doute En fait Moi l'Abbé Pierre C'est un personnage Que j'ai appris A découvrir aussi Beaucoup plus A travers la bande dessinée Sur laquelle j'ai travaillé Parce que comme tout le monde J'avais cette image Donc plus télévisuelle Parce que l'Abbé Pierre Nous a beaucoup accompagnés Dans les médias Quand moi j'étais enfant Et donc c'est un personnage Lorsque j'étais enfant Qui avait cette aura Un peu du Père Noël Je ne sais pas comment dire ça Mais cette bienveillance Comme ça Cette barbe blanche Cette manière très douce De s'exprimer Et en même temps Cette poigne Et cette force Qu'il avait Lorsqu'il avait besoin De parler de causes Pour lesquelles il se battait Et ça nous aidait A nous conscientiser aussi Voilà Mais évidemment Je ne l'ai pas abordé De la même manière Que Tanger sous la pluie Par exemple Qui est un projet Sur lequel j'ai travaillé Précédemment Et qui avait été impulsé Par une envie personnelle Par une envie profonde Qui m'habite depuis toujours L'envie de dessiner le Maroc Voilà Je ne sais pas Si je réponds Complètement à la question Et on va préciser aussi Que vous aviez eu Une première série Une série qui s'appelait Doom Il y a eu trois tomes Si je ne me trompe pas Et puis que vous aviez déjà Tâté un petit peu De cette BD documentaire Avec un ouvrage Sur le conflit israélo-palestinien Je ne me trompe pas non plus Tout à fait Tout à fait En fait il faut savoir Que moi je travaille Beaucoup au coup de coeur En réalité Donc j'essaie de Allez c'est souvent Le fruit d'une rencontre En réalité Je ne peux pas dire Que je sais Où je veux aller Mais je sais Que je rencontre Des gens Qui me donnent envie De suivre Certaines directions Alors des fois C'est heureux Des fois c'est malheureux Mais il y a toujours Quelque chose de positif En tirer Oui le conflit israélo-palestinien C'est un sujet Qui était d'ailleurs C'était en 2017 Lorsqu'on est venu me trouver C'était David van der Meulen Qui est directeur de collection Et un grand auteur De bande dessinée Grand scénariste Pour l'instant Pour l'instant Il est très suivi Sur son dernier ouvrage Qu'il partage avec Daniel Kazanav Qui s'appelle Sapiens Pardon Qui est tiré du grand ouvrage De Harari Exactement Donc c'est une adaptation En bande dessinée Lorsqu'il est venu me trouver Pour travailler sur le conflit Israélo-palestinien Évidemment J'étais très touché Parce que c'était Pour les éditions du Lombard Donc j'étais quand même C'est toujours très flatteur Mais en même temps Intérieurement C'était vraiment Non Non parce que Je ne me sentais pas du tout légitime Et pas du tout à la hauteur De parler d'un sujet Aussi important Aussi grave D'ailleurs Ça fait l'actualité aujourd'hui Et malheureusement Pas pour des nouvelles Très très réjouissantes Voilà Mais effectivement Il m'a présenté Parce que Dans la collection Voilà Dans la collection Le but de la collection C'était de mettre En binôme Quelqu'un qui fait autorité Sur une question De sciences humaines Et un auteur de bande dessinée Donc là Il s'agissait d'un monsieur Qui nous a malheureusement Quittés depuis Mais avec qui Un lien très fort C'est noué Il s'agissait de Vladimir Grigorieff Qui était donc Philologue Historien des religions Un monsieur Avec un parcours aussi Très très riche Et Donc en fait Il m'a proposé D'aller le rencontrer Alors par politesse J'ai dit Oui ok on y va Mais dans ma tête C'était De toute façon Oui j'y vais Parce que ça m'intéresse Mais non je ne le ferai pas Et c'est à la rencontre De ce monsieur Donc Vladimir Grigorieff Que vous vous êtes retrouvé A faire cette BD là Oui On va en revenir A l'abbé Pierre Si vous voulez bien Je voudrais quand même Je voudrais vous demander Mais vous êtes tous Bavards et à l'oeuf Ce qui est bon signe Je voudrais quand même Savoir Michel Bussi En quelques phrases C'est qui l'abbé Pierre Et puis Zaïmoun aussi Quelle image vous avez de lui ? Bah moi j'ai un rapport Particulier à l'abbé Pierre Parce qu'en fait J'habite à Rouen Et même au nord de Rouen Et en fait l'abbé Pierre Son village Là où l'eau était curée La fondation Emmaüs Le siège Et surtout la tombe De l'abbé Pierre C'est à quelques kilomètres De chez moi C'est à dix minutes De chez moi Donc j'y suis allé Relativement souvent A la fois pour faire Des signatures Dans ce centre De l'abbé Pierre Et puis il a une tombe Qui est très émouvante Qui est à la fois très simple Mais très très émouvante Et donc l'abbé Pierre C'est une figure Moi aussi que j'ai connue Depuis toujours Et c'est presque un voisin Et donc c'est assez Même émouvant D'avoir une figure Qui restera dans l'histoire Du XXème siècle Et de l'avoir A côté de chez moi Donc effectivement On ne peut pas dire Que l'abbé Pierre Est énormément Parce qu'en fait C'est une figure Qui n'a pas de racines Il est du monde entier C'est un humaniste Mais il est quand même Posé à côté de chez moi Donc voilà Donc ça Et j'étais souvent Effectivement sur sa tombe Et voilà C'est une figure Comment on va dire Comme vous l'avez dit C'est vrai que J'adore ces personnages Qui ont une figure posée Qui sont capables De colère très douce C'est qu'ils sont capables D'avoir une colère Une force Tout en gardant Une douceur de voix Et ça C'est quelque chose Que je suis absolument incapable Et c'est incroyable C'est ces gens Qui arrivent comme ça Voilà Zaymoun L'abbé Pierre Eh ben Je ne connais pas du tout L'abbé Pierre Enfin j'en ai Quelques récits Ou quelques souvenirs De mon père Qui me disait Voilà Il s'habillait un peu Avec une veste de rockeur Et il était proche des gens Et tout ça J'ai un souvenir De Necfeu aussi Qui utilise Une des paroles Donc c'est un rapport français Des paroles de l'abbé Pierre Genre très investies Très justes Des paroles Très Allez Absolues Dans ce qu'on doit faire Par rapport à Ceux qui se couchent la nuit Et qui ont du sang Sur leurs mains Ce ne sont pas Ceux qui se battent Mais ce sont les bourgeois Qui ont complètement oublié Où est la lutte Et où est l'injustice Voilà Mais je ne connais pas Et du coup Je vais lire Comme je vais Je vais aller explorer TBD Ça m'intéresse Enfin hyper fort On parlait de Necfeu On va signaler Qu'il y a une préface De Black M Dans cet ouvrage Qu'est-ce qui vous a frappé Dans la personnalité De l'abbé Pierre Abdel On commence à Lyon C'est sa naissance Il a fallu faire Une sélection Parce que Dans une bande dessinée C'est quoi C'est 40 pages A peu près On ne peut pas raconter Toute la vie De l'abbé Pierre Il a fallu faire Beaucoup de tri Ou pas En fait Moi il faut savoir Je suis arrivé Sur le projet Une fois que le travail Justement de scénario Et de découpage Avait déjà été fait Je parle de découpage Au niveau du texte Par le scénariste Vincent Cuvelier Donc c'est évidemment Vincent et l'éditeur Et la fondation Qui ont fait ce travail là Et effectivement La vie de l'abbé Pierre Est tellement foisonnante Qu'il a fallu A regret Faire des choix Voilà Donc on commence Effectivement A sa naissance Et on termine A sa mort Il a une éducation Pas facile Ça n'a pas été Une enfance très rigolote Quand même En fait C'est à dire que Vincent Cuvelier Pour en parler Beaucoup mieux que moi Mais effectivement Ce que m'a expliqué Vincent Qu'on a travaillé Sur le projet C'est que l'abbé Pierre Était quand même Quelqu'un Qui a été habité Par la foi Très très tôt Et c'est quelqu'un Qui était très exigeant Envers lui-même Et qui avait Une espèce De rectitude Dans la foi D'ailleurs Lorsqu'il est devenu Lorsqu'il a fait ses ordres Il les a fait Dans l'ordre Des Capucins Les Capucins Étaient quand même Un des mouvements Les plus rigoristes De la religion Donc C'est quelqu'un Qui très tôt A compris Que son destin Était de se consacrer Aux autres En réalité On voit Quelques planches Abdel Je voudrais qu'on parle De votre trait Est-ce que si je dis Qu'on n'est pas très loin De la ligne claire Est-ce que je suis Dans le bon Ou est-ce que je suis Complètement à côté Et puis j'aimerais savoir Comment on dessine L'abbé Pierre Est-ce que c'est juste On met une barbe Un béret Et puis c'est facile Alors évidemment Quand il est enfant Ça ne marche pas Très très bien Est-ce que vous avez Travaillé à partir De photographie Est-ce que vous estimez Que vous devez être Proche de la réalité Ou qu'on devait être Plutôt dans quelque chose De plus stylisé J'aimerais vous entendre Là-dessus En fait La manière dont J'ai travaillé sur l'abbé Pierre C'était effectivement D'abord à base de photographie Parce qu'effectivement Comme vous le dites L'abbé Pierre vieux On a tous l'image L'abbé Pierre plus jeune C'est plus compliqué Donc j'ai travaillé À partir de photographie Après je ne sais pas Si on peut parler De ligne claire J'avoue que J'en sais rien Parce que je ne pars pas Dans ce genre De prérogatives En fait l'idée C'est vraiment moi De chercher D'essayer de trouver L'écriture La plus La plus abordable Surtout pour un sujet Pareil Pour les lecteurs Donc évidemment L'idée pour moi C'est de simplifier Un maximum Simplifier un maximum Parce que Il y a des principes Au niveau du graphisme Au niveau de la narration Qui veut que Au plus on simplifie Au plus c'est abordable Et accessible À un maximum de gens L'idée C'est que Voilà C'était intéressant D'ailleurs Ici La réaction de Zaymoun Qui dit très humblement Et très Enfin Tu as raison Moi l'abbé Pierre Je ne le connais pas vraiment Et c'est pour ça Que cette bande dessinée A été faite Il faut savoir Que ça part D'une demande De la fondation Pour remettre Au goût du jour L'abbé Pierre Parce que Mine de rien Le temps passe Et l'abbé Pierre Nous on l'a connu Beaucoup Parce qu'il était présent Médiatiquement On le voyait partout Je veux dire L'abbé Pierre C'était une figure Qu'on pouvait voir Autant au journal télévisé Que chez Michel Drucker Ou à la radio Ou sur le terrain Lorsqu'il y avait Par exemple Des gens qui manifestaient L'abbé Pierre Était au milieu Avec sa canne On le voyait Donc c'est pour ça Donc c'est normal Finalement Que toi Tu dises Bon ben moi Je suis désolé T'es une génération Un peu Oui Ce qui me touche En tout cas C'est les idées Derrière le personnage En fait Et quand j'ai entendu Ce morceau de Necfeu La première fois Et que je voyais Enfin que j'entendais Une personne Qui était tellement juste Au niveau des mots J'étais là Mais en fait C'est qui cette personne Parce que j'ai entendu d'abord Et du coup Je suis allé chercher Et j'ai vu En fait c'est l'abbé Pierre Et en fait Ces valeurs qu'il porte Elles sont hyper importantes Parce que Mais comme on parlait De hier De temps en temps On est enfermé On oublie Qu'il y a un monde En fait Qui est pétri d'injustice Et dans lequel Il y a besoin Que nous Peut-être dans une Enfin en tout cas Que moi Dans une place Plus privilégiée Je puisse vraiment Y mettre La main à la patte Et ça Ça donne de l'inspiration Et c'est hyper important De le renouveler Cette inspiration Et de Ouais Et ce qui est très fort Dans l'abbé Pierre C'est effectivement C'est que ça va être Quelqu'un qui a compris Très très tôt les médias C'est-à-dire qu'effectivement Des ABPR Il y en a sans doute Beaucoup ailleurs Qui se dévouent pour les autres Mais lui il a compris Très vite Comment utiliser son image L'appel évidemment De l'hiver 54 Mais il a toujours su Utiliser les médias Donc c'est très moderne Parce qu'aujourd'hui Évidemment Il a fait le buzz C'est un des premiers A avoir réussi à faire le buzz Mais par contre Par rapport aux influenceurs Tout ce qu'on voit aujourd'hui Dans les médias Lui il a toujours utilisé les médias Absolument évidemment Sans enrichissement personnel Avec un dénuement absolument total Avec un désintéressement Absolument total Donc c'est vrai Qu'il est à la fois Très moderne Dans cette utilisation des médias Et à la fois Complètement incroyable Aujourd'hui Parce qu'on a presque plus D'exemples De personnes comme ça Qui ont une foi Et qui vivent Voilà Comme des moines Avec simplement un lit Et une petite chambre de moines Sans demander rien d'autre Aujourd'hui C'est complètement hors sujet C'est les gens qui font le buzz Ce sont aussi des gens Qui voyagent beaucoup Qui parcourent le monde Qui ont de la richesse Qui ont du pouvoir Et lui c'était tout l'inverse Donc du coup Son message portait Parce qu'à aucun moment donné Évidemment C'est quelque chose Qui le faisait pour lui Même si bientôt Il y avait la célébrité Bien sûr Il y avait cette ambition Mais elle était toujours Au service des autres Tout à fait Mais ici par exemple A Bruxelles Il y a un endroit Qui s'appelle la Poudrière Et la Poudrière C'est une association Qui faisait un peu le même travail Que Emmaüs Et en fait A un moment donné L'abbé Pierre a proposé A la Poudrière De rejoindre Emmaüs Et c'est devenu Une espèce de satellite Des centres Emmaüs Ici en Belgique Et donc Lorsque moi je travaillais Sur l'album On a été rendre visite Aux gens qui s'occupent De la Poudrière Et ils nous ont montré La chambre Où l'abbé Pierre Séjournait Lorsqu'il venait Ici à Bruxelles Et c'est vraiment Et c'est vraiment quelque chose De hyper spartiate C'est une petite pièce Avec le plafond Qui tombe comme ça Un lit Un bureau Une lampe Le bureau Pour pouvoir travailler Et alors Son plaisir à lui C'était de pouvoir Prendre le petit déjeuner Manger avec les gens Les gens qui étaient là Et c'est là Où ça montre Que voilà C'est quelqu'un D'extrêmement grand C'était quelqu'un D'extrêmement grand Alors on va arriver A la fin de cette émission Déjà Ah oui déjà Il y a un Normand On va rester Il y a un Normand Et deux Bruxellois Sur ce plateau Je voudrais que Vous aidiez Michel Bussi A découvrir Bruxelles Et peut-être que ça Lui donne de la matière Pour des réflexions Voire des créations futures Abdel de Bruxelles Et Zaïmoun A quel endroit de Bruxelles Dans quel quartier Vous aimeriez emmener Michel Bussi Pour dire Ca c'est ma ville Et ça Tu dois connaître ça Alors moi Si je pouvais Je voudrais faire un focus Là En fait Vous êtes écrivain Et en fait Il y a un endroit Qui s'appelle La Galerie Bortier Ici au centre-ville Donc la Galerie Bortier C'est des anciens bouquinistes Et il y a un endroit Qui s'appelle La Kryptonique C'est en fait Un ami Qui a Donc Je dis plutôt Un confrère Plutôt qu'un ami Qui travaille sur l'histoire De la bande dessinée Et qui a ouvert Une boutique Et cette galerie Malheureusement Elle est vouée A disparaître Parce que les promoteurs Actuels à Bruxelles Ont mis la main dessus Et ferment petit à petit Tous les bouquinistes Qui sont là Et c'est Malheureusement C'est quelque chose C'est un déchirement Mais avant qu'elle ne disparaisse Allez-y vite D'accord Et je ne connais pas Donc c'est là Zaymoun Moi c'est mon QG En tout cas Quand j'habite à Bruxelles Parce que je dois dire Que je n'habite plus à Bruxelles C'est le bar Au Soleil Qui est paradoxal A Bruxelles Qui s'appelle Au Soleil Qui est au centre-ville Qui est un beau bar Boisé dans un coin Du centre-ville Avec un tenancier Incroyable Une bière pas chère Avant il y avait Et la soupe pas chère Non plus Et un espèce de melting pot J'ai vraiment J'ai eu des sensations Incroyables J'ai eu un agent du fisc Qui m'a presque pleuré Dans les bras Parce que En me racontant Quand il a perdu son père J'ai eu des flics Qui m'ont parlé en civil J'ai eu des personnes Des dealers Des slammers Enfin Il y a un melting pot De gens Qui se retrouvent dans ce bar Surtout avant 6h Avant que les hipsters arrivent Et tout ça Les gens qui ont le même pull Que moi Arrivent Donc si tu y vas la journée Profites-en Parce que c'est vraiment Je crois Il y a une rencontre incroyable Qui se fait Au soleil Rue du marché au charbon Le soleil Et comme ça C'est aussi un petit rappel Mémotechnique Pour se rappeler Que le dernier clip De Zaymoun Ça s'appelle Grisaille C'est un petit peu L'opposé Du soleil Merci à tous les trois D'avoir participé A cette émission On va rappeler Le titre de l'ouvrage De Michel Bussi Mon cœur à déménager Aux éditions des presses de la cité Il y a une petite référence A une chanson de France Galles Si on ne se trompe pas Et d'ailleurs je pense Que c'est le cas Pour beaucoup de vos titres Il faut chercher Les références musicales L'abbé Pierre Ça c'est aux éditions Casterman Si je ne me trompe pas Et c'est donc Abdel de Bruxelles Et puis Après un petit pic Ça c'est l'album De Zaymoun Et on attend Avec impatience Le prochain album Merci à tous les trois On va retrouver une slameuse Maintenant Elle s'appelle Vince Zeck Elle va nous dire Que le monde n'est pas prêt J'aurais aimé te dire Autre chose que ma peur Celle que tu sois rejetée Celle que tu sois rabaissée J'aurais aimé te dire Autre chose que ma peur Qu'avant tu étais de l'autre côté Pas celui de celles Qui le subissent J'aurais aimé te dire Autre chose que ma peur De leur phobie De leur phobie De nos phobies De nos phobies Ma peur de ne pas y arriver Ma peur de ne pas m'adapter Ce que j'aurais voulu te dire C'est qu'il ne fallait pas m'écouter Que je dégueulais mes peurs Comme on épluche un chapelet Sans réfléchir Sans interruption Avec une foi aveugle je crois Ce sont elles Qui sont sorties en premier Ce sont elles Que tu as subies en premier Je m'en veux pour ça De t'avoir partagé Tout ce que j'avais accumulé Durant mon temps d'avant Sur ce genre de questions Sur ces questions de genre Tout ce que j'avais morflé Dans mon imparfaite féminité Ce que j'avais cru savoir Du poids des regards Je ne parlais que de moi Je m'en veux pour ça Je t'ai reparlé de leur phobie Que le monde n'était pas prêt Qu'il fallait y travailler Qu'il fallait encore tout changer Que le monde n'était pas prêt A nous accueillir tel qu'on est Le monde n'est pas prêt Le monde n'est pas prêt Le monde n'est pas prêt Je te demande pardon Pour le monde laissé en friche Et pour mes peurs cultivées dans ses leurs J'aurais aimé te dire bravo Prendre ta confiance pour un cadeau T'écouter comme toujours je l'ai fait T'accueillir pour qui tu es J'aurais aimé te dire merci Je t'aime Je suis avec toi Je t'aime Je suis fier de toi Je t'aime comme tu es Et comme tu deviendras Comme tu es Et comme tu deviendras Tous les jours plus heureuse Tous les jours plus en face Tous les jours plus toi Ce que j'aurais aimé te dire C'est viens On s'en fout de ce monde en friche On y plantera nos joies Nos différences Nos imparfaites raisons Nos scandaleuses maisons J'aurais voulu te dire Que leurs normes Sont leur prison Que les haters Sont leur directeur Et que nos peurs Sont leur gardienne J'aurais voulu te dire Qu'un placard c'est confortable Mais que ça empêche De grandir De s'ouvrir De déployer ses ailes De déployer ses ailes J'aurais aimé te dire On est en 2024 Il n'y a plus aucun problème A être soi Gay, bi, trans, lesbienne A pas suivre L'or, hétéro, cis, moralité Que le monde a bien changé Que le monde a bien changé Que c'est grâce à toi Que sortir de ton placard Ça rend le monde meilleur Que sortir de ton placard Ça rend mon regard meilleur Que t'avoir vu grandir T'épanouir C'est le plus beau des cadeaux Que t'avoir vu grandir T'épanouir C'est la vie qui prend vie Même si j'ai fait parler mes peurs Tu as tenu bon Tu as eu raison Tu m'as engueulé Tu as encore eu raison Je t'ai demandé pardon Tu m'avais déjà pardonné Tu es la plus belle fille Que je connaisse Je ne dis pas ça Parce que soi-disant Je t'ai faite Tu es la seule A t'être faite Avec ton cœur Tes tripes Et ta raison Tu es la seule A savoir ce qui est bon Pour toi Tu es la seule A savoir ce qui est bon Pour toi Le monde n'est pas prêt Le monde n'est pas prêt Le monde n'est pas prêt A freiner des gens Aussi beaux que toi Le monde s'adaptera Le monde s'adaptera Le monde s'adaptera On est déjà dans un monde Bien meilleur Grâce à toi Le monde n'est pas prêt De Vinzec Vinzec Vous pouvez la retrouver Sur un certain nombre De scènes slab Elle sera notamment Le 1er mars au Slamèche C'est à Louvain-la-Neuve Elle sera le 13 mars A la Biblio d'XL Et le 18 mars A la Maison Poème En région bruxelloise Vous pouvez avoir Tous les détails Toutes les dates Sur les réseaux sociaux Vinzec Qui est notamment présente Sur Facebook Et sur Instagram C'était Connaissez-vous On espère vous avoir donné Soif de culture De lecture De chansons De théâtre De slam Et on se retrouve La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501